bonjour à tous ces amis aujourd'hui je vous présente les clés les clés de ce nouveau volvo xc40 en motorisation t4 200 en chevaux que vaut-il sur la route allez c'est parti la c'est allez on fait ensemble le tour du propriétaire volvo xc40 dans ce joli blanc métallisé presque n'a créé on fera bien sûr ensemble autour des options et des équipements que composent ce volvo xc40 motorisation t4 on a la motorisation t5 que vous avez pu avoir voire apercevoir sur la chaîne on est aussi la motorisation b4 100% essence ici on est sur la plus faible des motorisations hybrides une motorisation hybride en voie d'extinction chez volvo puisque volvo a décidé de consacrer uniquement aux véhicules 100% électrique en attendant la transition sur l'électrique volvo proposera toujours le xc40 en version 100% thermique b4 essence donc en équipement de série on a ces fameux feu projecteur full led qui ressemble à un marteau tor à l'horizontale je précise alors je vous parlais d'un blanc métallisé c'est un blanc en option facturé 1000 euros il est plutôt sympa puisqu'il est presque pas été une couleur qui offre de beaux effets pas été lorsque vous vous approchez de la carrosserie donc c'est un xc40 bien sûr qu'il ne sera plus disponible sur le marché du neuf mais uniquement sur le marché de l'occasion voilà on est sur une finition ici chrome on peut aussi choisir la finition dark qui va enlever toutes les finitions chromées autour de vitro entourage de vitre ici chromé mais on peut aussi avoir un entourage noir pour un look un peu plus sportif et si pareil on a des barres de toit ici chromé et à l'arrière le seul élément chromé ça sera ici le petit bas de caisse le bas de bouclier voilà on est sur une version restylée donc il y a eu de légères opérations de restyling sur la partie arrière et sur la partie avant très légère avec ici des jantes des jantes de 18 pouces qui équipent de série ce volvo xc40 j'ai peut-être oublié de vous parler de la finition finition plus c'est la version intermédiaire de chez volvo vous avez une version on va dire plus haut de gamme la version ultimate et puis la version entrée de gamme la version start donc start plus ultimate vous savez tous sur les finitions trois finitions assez simple de retenir donc on est sur une une monde de pneumatique de série de 18 pouces en 235 55 18 avec des flancs très épais pour le confort avec un style très commun rien de particulier on préférera le style des jantes de 19 ou de 20 pouces pour un style un peu plus sportif mais moins confortable au quotidien on est sur une motorisation hybride donc vous avez la petite trappe ici électrique qui permettra de recharger les 45 km d'autonomie possible avec ce véhicule par contre il faudra être patient pour recharger les 10,7 kilowattheures de la batterie puisque en puissance de charge maximale accrochez vous bien on est seulement à 3,7 kilowatts c'est peu mais peu pour être heureux peut-être à bord de ce volvo je voulais vous parler des prix sur ce volvo xc40 t4 c'est écrit ici t4 lui charge et on a le richard ici aussi alors la version électrique ne possède pas de calandre à un fini avec à l'an on n'a pas besoin de refroidir le moteur je vais vous parler simplement des prix sur ce xc40 t4 les prix des buts autour des 52 mille ici sur ce modèle avec les options on est autour des 56 mille euros c'est beaucoup moins quand même que le xc40 t5 où il faudra rajouter 1500 euros de plus pour une finition équivalente reste que le xc40 est toujours un coup face à ses rivaux allemands audi q3 bmw x1 ou encore mercedes j'ai là à vous de me dire un petit peu en bas dans les commentaires de cette vidéo bon au niveau du coffre c'est quand même quelque chose d'assez important on est quand même sur un suv urbain mais familial aussi quelque part donc on est sur un coffre de 452 litres de volume de chargement c'est 8 litres de moins que la version termine donc c'est que plutôt pas mal presque un exploit de la part des ingénieurs de chez volvo qui ont réussi à caser la batterie supplémentaire et le petit moteur électrique situé sur les sueurs arrière supplémentaire ce qui permettra ponctuellement d'avoir une 4 roues motrices ponctuellement sur 40 45 km d'autonomie mais bref c'est pas pour cette raison qu'on va choisir ce xc40 alors vous allez savoir juste après sur la partie comportement entier et sur les consommations détaillées batterie vide et batterie pleine il ya de l'espace à bord un petit seuil de protection pour éviter de rayer les petits plastiques même si ici on a une petite des rayures déjà donc fait très attention au rebord de carrosserie la petite trappe à ski hop de l'autre côté pour accéder directement aussi aux places arrière mais attention un corps humain ne passera pas ici peut-être un corps d'enfant à tester pour voir je n'ai pas encore testé fermeture du rayon électrique ça c'est aussi compris un de série sur cette finition il n'y a pas beaucoup d'options contrairement aux véhicules allemands allez ce que je vous propose c'est de passer aux places arrières pour la partie habitabilité mais avant tout je vais quand même ouvrir le capot pour voir un petit peu ce qui s'il cache allez allez une belle excuse pour vous montrer un petit peu cet intérieur assez austère un intérieur que bon bref je me calme je vais vous détailler ça juste après hop on ouvre le capot c'est parti allez voici la bête alors attention rien de noble sous le capot puisqu'on a un moteur un moteur thermique d'un côté et je vous le disais de l'autre côté sur les sueurs arrière un moteur électrique donc un moteur trois cylindres thermique qui accumule avec le moteur électrique fait à peu près 211 chevaux ponctuellement à condition que la batterie soit chargée et aussi 405 newton mètres de couple c'est 20 newton mètres de couple en moins par rapport à la version t5 et 51 chevaux en moins par rapport à la version t5 ici on retrouve un moteur trois cylindres essence qui fait cette fois-ci 129 chevaux la version t5 fait lui 180 chevaux avec un couple moteur thermique de 245 chevaux pour la partie électrique je pourrais pas voir vous montrer le moteur électrique ce qui se situe vous l'avez compris à l'arrière ce celui ci fait à peu près 82 chevaux associé à une puissance de batterie à 10,7 kilowatts heure et un couple moteur de 160 newton mètres de couple bref au total on a si vous avez bien retenu la leçon 200 chevaux tous en coeur et 405 newton mètres de couple tous en coeur allez on continue le tour du propriétaire à noter quand même qu'on a deux jolies verra on n'a pas une petite baguette vulgaire qu'on pourrait trouver sur une golf et 8 je dis ça je dis rien attention les oreilles allez je vous propose de passer place à l'avant alors à l'avant écoutez c'est le confort à la scandinave si vous voulez alors les moquettes bleus on a le droit aussi à l'avant alors c'est vraiment de moquette c'est vraiment peut-être un petit peu galère pour ceux qui mettrait des miettes ou quoi ce soit à nettoyer c'est un petit peu ouais c'est vraiment galère siège à électrique un réglage électrique ça s'est compris dans cette finition plus ici voilà côté passager et puis vous avez de mémorisation possible ça c'est aussi pratique avec le système ifi arman kardon pareil de série en tout cas l'intérieur inspire et aspire la qualité alors la qualité allemande ça je ne sais pas en tout cas effectivement ça n'a pas changé depuis quelques années à part effectivement ces inserts on va dire topographique qui change un peu personnellement moi je préfère et je les dis sur la version t5 les anciens intérieurs des xc40 on avait du cuir du beau cuir avec des belles couleurs une belle association de couleurs et d'un serre en bois ça j'aimais bien il y avait de l'eucalyptus y avait plein 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 de combinaisons possibles aujourd'hui on va pas se mentir c'est un petit peu austère et c'était toute la force des volvos c'était proposé des intérieurs assez coloré contrasté scandinave bref tout ce qu'on aimait alors dites moi un petit peu ce que vous pensez l'intérieur de ce volvo de nouvelle génération en tout cas je trouve que les sièges ont une bonne assise on est vraiment assis confortablement à l'intérieur je vous recommande surtout pas les sièges la céleri laine alors c'est visuellement très beau avec les surpiqûres grises et les passepoils blancs mais en vrai c'est c'est pas super confort on a super chaud on a ouais c'est j'aime pas la laine donc voilà tout cas dites moi un petit peu ce que vous en pensez de cet intérieur de très bonne facture un cran en dessous quand même des versions des véhicules premium bon moi personnellement si vous voulez mon avis sur ce x40 il manque quelque chose j'aime bien les versions on a le toit d'une autre couleur un toit noir qui permet de rendre plus dynamique la forme là on est sur quelque chose d'assez basique même trop basique à mon goût bref les couleurs vous connaissez on passe à l'arrière et comment caser les bambins à l'arrière mais écoutez déjà vous avez vu il ya quelque chose qui contraste avec ce joli noir présent aucun animal n'a été maltraité à l'intérieur puisque je vous le rappelle il s'agit d'un intérieur vegan ça plaira à tous ceux qui sont vegan puisque l'intérieur n'est composé d'aucune matière animale donc fini le cuir ce n'est que du simili cuir de l'alcantara de la feutrine etc etc puis vous avez vu cet intérieur c'est une option à peu près à 1000 euros à 1900 euros on a ce bleu fjord qui qui colorisent un petit peu ses moquettes et ses tapis de sol on aime on n'aime pas en tout cas c'est vrai que ça contraste de d'une plus belle manière d'une des plus belles manières à bord l'intérieur reste spacieux pour les enfants ici pareil vous pouvez accéder au coffre à condition d'avoir ouvert la trappe à ski à l'arrière le petit accoudoir pour le petit confort supplémentaire les petites surpiqûres ici blanche sur les sièges et puis vous avez quand même du confort à l'arrière pour deux adultes voire trois enfants attention le troisième enfant sur la place centrale du milieu sera un petit peu pénalisé par ce tunnel de transmission ici on a deux prises usb c'est l'arrière pour les rangements les petits rangements ici derrière les filets c'est plutôt pratique la petite surpiqûres ici pour son petit côté premium scandinave le petit flag suédois ici sur les surpiqûres et les passepoils la grande classe à la volvo et voici le tableau de bord qui n'a pas vraiment changé depuis cinq ans mais je trouve qu'il est toujours dans l'air du temps fixation iso fixe pour les familles ici à gauche comme à droite donc on pourra mettre deux sièges bébés ça c'est plutôt pratique pour les petites familles allez moi ce que je vous propose c'est de passer tout de suite au volant c'est parti on démarre ce joli xc40 motorisation je le rappelle t4 c'est pas le t5 t4 aura moins de puissance on va juste baisser la ventilation qui est un peu bruyante pour parler le petit point consommation sur les 100 derniers kilomètres j'ai fait 4,1 km à condition de recharger au moins une fois ce qui aura pour conséquence de diviser quasiment par deux les consommations autonomie en électrique si je me mets en mode pur donc en conduite éco là je suis à 40 km d'autonomie en électrique si je me mets en mode oupla drive mode le mode pur pas en mode power ça sert à rien là j'ai gagné cinq kilomètres donc je suis à 45 km d'autonomie en pure électrique voire 50 si vraiment vous avez le pied très léger sur l'accélérateur sur du pas bien sûr vous avez même un mode off-road alors le mode off-road aura pour conséquence finalement je pense d'avoir quatre roues motrices ponctuellement sur 45 ou 40 km bon l'inconvénient ce mode là c'est que finalement vous êtes limité par rapport uniquement à la capacité en électrique et dès que vous avez plus de batterie la batterie est vide vous passez directement en traction donc moi je vais rester sur le mode pur parce que je suis pas là pour faire du off-road avec ce 4,4 mais plutôt de rouler on va dire silencieusement alors comment se gère la transition entre le monde électrique et thermique on va voir ça tout de suite je vais mettre plein je vais les gaz sur l'accélérateur pas de transition on va dire chaotique c'est vrai que ça fait aussi un de ses points forts c'est que la transition entre le monde électrique et thermique est assez inaudible à l'oreille même si effectivement je vous l'accorde on a un petit moteur trois cylindres une faible cylindrée qui ne rend pas forcément noble cette motorisation bon au niveau du rayon braquage écoutez c'est pas la grande révolution mais écoutez l'avantage c'est que je démarre et je me relance en électrique en silence ça c'est fort appréciable et bien sûr j'ai activé le mode b comme break pour fermer recharge lors des décélérations c'est fort pratique pour une voiture hybride ou électrique bon vous le voyez de nuit petit éclairage très léger intérieur et puis les consommations 3,1 litres au 100 km si vous jouez le jeu de recharger quasiment tous les jours sur vos trajets quotidiens sans ça ça sera plutôt du 6,5 km au 100 si vous ne rechargez pas la batterie et puis en termes d'autonomie on sera autour des 650 700 kilomètres avec un réservoir de 49 litres vous savez tout sur l'autonomie et les consommations on démarre toujours en silence n'oublions pas que c'est une hybride une hybride essence bien sûr seul mercedes continue à faire des hybrides diesel à vous de me dire si ça a du sens ou pas alors moi ce que j'aime bien faire sur toutes les hybrides et voitures électriques vous êtes un peu habitué avec moi c'est de se mettre avec le sélecteur sur bb comme break avec une décélération beaucoup plus prononcée agréable près une décélération presque proche d'un moteur diesel alors effectivement les premières relances se font en électrique voire prolonger sur 45 km quasiment en électrique si vous avez bien sûr le pied léger sur l'accélérateur et bien sûr si vous a sélectionné le mode pure conduite éco vous avez le mode hybride le mode individuel et le mode aussi power conduite sportive et puis parfois vous avez le mode off-road qui est activée je ne sais pas pourquoi mais voilà vous avez quand même un moteur électrique qui permettra peut-être de faire du franchissement mais j'ai des doutes quand même à bord de ce xc40 donc le silence à bord vraiment à basse vitesse c'est vraiment assez confortable et vraiment agréable surtout sur vos routes urbaines c'est vrai que la plupart du temps quand vous allez évoluer en ville eh ben vous n'avez pas du tout un bruit de moteur qui se fait ressentir au sein de l'habitat que ce soit moteur essence ou hybride pas de claquement de moteur diesel rien du tout c'est vraiment agréable ce qui procure et rend vraiment la conduite cool en ville la conduite cool se prolonger sur voie rapide en ou même route départementale ou nationale avec des virages comprendra relativement modestement puisque ce n'est pas du tout la philosophie de ce volvo xc40 de rouler en mode dynamique il fait 200 chevaux mais c'est pas le premier des critères pour acheter ce véhicule notamment sur le fait que la prise de roulis est assez conséquente lorsque vous titiller augmenter le rythme au volant donc effectivement son dada c'est plutôt la conduite cool emmener la petite famille à bon port et en effet il est confortable celui c40 c'est l'un de ses points forts 1 ses atouts c'est l'un des meilleurs de la catégorie sur ce critère le confort à bord et accentué aussi avec ses jantes de 18 pouces certes pas forcément ultra sexy avec des pneumatiques aux deux marrons beaucoup plus confortable avec cette fameuse jante de pneus de 55 de 5,5 cm de hauteur qui fait que finalement ça absorbe vraiment parfaitement les irrégularités la route les dos d'âne on est loin quand même d'une rôle c'est bien entendu mais pour la catégorie je trouve que c'est l'un des meilleurs hop petits trous écoutez ça absorbe plutôt bien le travail des amortisseurs est vraiment correct mieux qu'un x1 et au dessus d'un mercedes j'ai là au niveau des accélérations on vient un vaisseau spatial en mode pur mais vous pouvez aussi avoir la puissance du moteur thermique et ainsi les 100 km heure sont atteints en 8,5 secondes c'est quand même un peu plus que la version t5 la version t5 atteint les 100 km heure en 16,3 secondes ici on est à plus d'une seconde de plus écoutez ça se ressent pas au quotidien les relances sont parfaites pour s'insérer dans la circulation 200 chevaux c'est bien assez suffisant pour la conduite de tous les jours ici roues de pavé et c'est vraiment royal très confort et en termes d'insonorisation j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus travaillé cette phase 2 du xc 40 en tout cas même sur autoroute ça reste très bien l'insonorisé pour la catégorie je le précise est effectivement au vu du gabarit on aurait presque tendance à le comparer à la catégorie supérieure toujours en mode cool serein eh ben est ce que j'ai besoin de vous parler de la vitesse max finalement ça a très peu de sens à bord de ce véhicule mais je vais quand même vous en parler une vitesse max bridé à 180 km heure et honnêtement sur les routes françaises ça ne sert strictement rien de rouler à 180 km à part vouloir perdre son permis c'est un petit peu aussi le point fort de ce volvo xc 40 et de toutes les volvo c'est les aides à la conduite alors elles sont pas du tout intrusive et ça c'est vraiment une bonne une bonne chose on va laisser passer les pompiers allez-y priorité aussi à la sécurité les aides à la conduite comme je vous le disais ne sont pas du tout intrusive pilote assiste qui va permettre de lire la route de se caler aux vitesses réglementaires et surtout de scaler par rapport à la voiture qui nous précède sur les longs trajets vous allez pouvoir vraiment profiter de ces trajets silencieux cool et donc c'est vrai que ça va vous rendre ces trajets beaucoup plus agréable avec une conduite semi assistée et est clairement c'est un vrai bonheur de faire de la route avec malheureusement en termes d'autonomie on va plutôt s'arrêter autour des 700 km avec un plein en plein de 49 litres voire un peu moins en termes d'autonomie si vous faites que l'autoroute on sera plutôt autour des 600 km mais autant vous dire que qu'elle est à 130 km heure c'est un vrai petit bonheur de faire des montrages et avec dernière chose les amis si vous voulez vraiment toutes les données sur les consommations avec batterie vide ou batterie pleine allez faire un tour sur le blog cars passion il ya un essai détaillé mais vraiment j'insiste détaillé sur ce véhicule le point rapide sur les consommations et autonomie consommation batterie vide on est autour des 6,5 litres au sens on traîne un véhicule qui fait à peu près une tonne huile sur la balance on se traîne aussi à peu près une centaine de kilos supplémentaires avec le système de batterie pour cette motorisation hybride avec les batteries pleines effectivement sur 100 km avec une seule recharge je tombe autour des 3,2 litres au 100 km et en faisant le jeu en permanence de remplir les batteries sur 100 km effectivement les consommations baissent radicalement à 1 litre 100 ça c'est parce que vous allez souvent le chargé donc autant vous dire que le brancher pas sur une borne rapide ça sert strictement à rien pour un hybride branché le chez vous sur une prise même domestique toute la nuit ça sera bien facile bien pratique et bien utile et pas besoin d'être pressé pour les recharges je tiens le préciser en termes d'autonomie autonomie avec un réservoir de 49 litres plus 45 km d'autonomie en électrique si vous avez rechargé complètement la batterie vous allez pouvoir prétendre atteindre à peu près les 700 km 750 km vraiment pour les plus joueurs mais en revanche dès lors que vous allez faire de l'autoroute la batterie va fronte comme neige au soleil et en termes d'autonomie on va être plutôt sur des distances de 600 km avec un plein voilà vous êtes prévenu c'est un véhicule assez homogène polyvalent agréable pour la famille et effectivement il n'est pas fait pour faire les chronos mais vraiment pour profiter pleinement des longs trajets ou même en ville en silence le volvo xc40 est un véhicule et suivez urbain pour la famille agréable polyvalent peut-être accuse-t-il le poids des années au niveau de l'intérieur et de l'extérieur en tout cas on a hâte d'essayer les prochaines générations de chez volvo qui seront sûrement et assurément 100% électrique qu'on le veuille ou non voilà les amis l'essai de ce volvo xc40 à motorisation t4 200 chevaux se termine j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne blog car ce passion si c'est pas déjà fait et bien sûr le petit pouce le gros pouce pour le soutien à la chaîne moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo ciao ciao